Uncharted Son héros emblématique, Nathan Drake, alter ego masculin d'une certaine Lara Croft, déchaîne les passions. Il sera même bientôt incarné au cinéma par l'acteur Tom Holland, pour une adaptation prévue pour la fin de l'année 2020. Bref, Uncharted est un phénomène. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Car il faut que vous sachiez une chose, ce jeu a failli ne jamais voir le jour. Heureusement pour les millions de joueurs et de joueuses d'Uncharted, un français se trouvait à l'époque dans les parages. Un certain Christophe Balestra, c'est lui qui a évité que ce jeu ne finisse à la poubelle. Vous allez voir, il a un tempérament de dingue, sûrement la clé de son succès. Je ne me suis jamais dit que si jamais j'arrivais à bien faire quelque chose, ce n'est pas parce que j'étais super fort à ça, c'est juste parce que les gens qui ont essayé jusqu'à présent étaient juste un peu moins bons que moi. Aujourd'hui, je vous raconte Christophe Balestra, le petit bidouilleur informatique qui deviendra le sauveur d'Uncharted. J'ai plus de 50 000 heures de jeux vidéo au compteur et ça fait plus de 25 ans que je sillonne la planète à la rencontre des plus grands créateurs de jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir leurs histoires, leurs secrets, leurs itinéraires souvent incroyables. Je suis Jean-François Maurice et bienvenue dans Gamers. Christophe Balestra, c'était le geek qui piquait la calculette Casio de ses potes pour programmer des jeux. Un véritable autodidacte passionné d'informatique, à tel point qu'il troque ses Lego de gamin contre un Bicross, qu'il échangera à son tour contre un Atari ST, le graal pour tous les bidouilleurs programmeurs des années 80. Aujourd'hui, la compétition commence très tôt et ne s'arrête jamais. Ordinateur Atari ST, précis, puissant, décisif. Si tôt après ses études, il fonde son premier studio en 1997, Reland Interactive. Son salon, ça sera son bureau. Les ordinateurs s'y entassent. Christophe est programmeur mais doit gérer mille et une choses. Il faut être sur tous les fronts quand on crée un jeu vidéo à trois ou quatre. L'expérience sera de courte durée, mais formatrice. Très vite, il enchaîne et est embauché dans un studio de création de jeux vidéo près de Toulouse. Quelques mois plus tard, le studio ferme ses portes. Il a alors l'opportunité de partir Outre-Manche, rejoindre la société anglaise qu'il emploie. Il décline. Il a une toute autre idée en tête. Christophe est obnubilé par un jeu. Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Qu'est-ce qu'on fiche ici, Jack ? Cet endroit me fait flipper. Il s'agit d'une production américaine signée par Naughty Dog, un studio à la renommée internationale, basé à Santa Monica en Californie. C'est eux qui ont inventé le célèbre Crash Bandicoot. Jack and Dexter, The Precursor Legacy, crée l'événement à sa sortie en 2001 sur PlayStation 2. Que de souvenirs pour tous les joueurs de l'époque ? Une claque visuelle, une prouesse technique. Jack and Dexter s'offrent même le luxe d'être drôle. Un jeu de plateforme complètement dingue dans un monde ouvert, où l'on peut, un peu comme dans un Mario 64, se balader où l'on veut. Juste génial. Écoutez mon vieux, vous allez continuer à radoter. Où est-ce que vous allez me sortir de ce bazar ? Christophe décide de tenter sa chance chez Naughty Dog. Il profite d'un moment où sa femme est en train d'aliéter leur nouveau-né pour lui extorquer son accord. À la pièce, sans vraiment écouter Christophe, qui dans la foulée envoie son CV au studio américain. Dès le lendemain, son téléphone sonne. Au bout du fil, Stephen White, le directeur de la programmation chez Naughty Dog. Sa carrière se décide à cet instant. J'étais impressionné parce que je parlais à quelqu'un qui forcément avait un pouvoir de décision sur peut-être ce qui pouvait m'arriver avec mon avenir. Mais je crois que j'étais tellement en galère avec l'anglais à essayer de faire mon mieux pour répondre et pour ne pas trop passer pour quelqu'un qui était trop trop nul. Je crois que je me suis juste concentré en essayant de faire mon mieux et c'est tout. Mais quand le coup de fil s'est fini, je ne sais pas pourquoi, j'étais assez confiant quand même. Je me suis dit, ok, ça ne s'est pas si mal passé que ça. Son assurance paye. Stephen White sent bien que Christophe sait de quoi il parle. Et coup de bol, il se trouve qu'un autre Frenchie travaille chez Naughty Dog. L'entretien se poursuit donc en français. C'était incroyable parce qu'en fait, toutes les questions techniques qu'il m'a posées, je dirais que 90% des réponses, c'est quelque chose que j'ai appris quand je faisais de la démo en fait. J'ai trouvé ça assez surréel en fait, que tout ce qu'il me demandait, j'ai dit, bah oui, bien sûr, c'est évident quoi. Parce que j'avais appris ça il y a des années et que je l'ai pratiqué énormément pendant que je faisais des démos. Et là, vous vous dites peut-être, mais de quoi il nous parle avec ses démos, le garçon ? Il y a plus de 20 ans, la scène des démo makers, c'était un peu comme les hackathons d'aujourd'hui. Vous réunissez une bande de mecs de 15-20 ans, saupoudrez le tout de quelques nanas, tous accro à la programmation, à la ligne de code. Enfermez-les dans une pièce obscure avec un défi technique du genre animer un cube en 3D. Ça ne paraît rien, mais c'était déjà énorme pour l'époque. Ajoutez du coca, quelques pizzas, un brin de sueur, quelques joyeuses engueulades. Secouez bien fort, et voilà ! Christophe, ado, a frayé dans ce milieu. Il y a fait ses premières armes, une sacrée formation, une vraie bonne école de la débrouille. Mais revenons à notre histoire. Christophe est donc en train de passer un premier entretien d'embauche pour rejoindre le studio de ses rêves. Typiquement le genre de situation méga stressante pour le commun des mortels. Eh bien, pas pour lui. Je stresse plus quand je vais programmer quelque chose et que j'y arrive pas et que ça va plus me stresser que d'avoir à gérer des gros projets, des millions de dollars, ou alors jouer ma vie sur un coup de fil. Ça, ça m'a jamais trop 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 stressé. La conversation se termine et on lui propose un entretien de visu. Ni une ni deux, Christophe saute dans un avion pour Los Angeles. Il est embauché. Il déménage avec femme et enfant. Changement de décor. Naughty Dog, à l'époque quand moi je suis arrivé, c'était pas super grand. Je crois que quand je suis arrivé, je devais être l'employé, je crois, numéro 35 ou un truc comme ça. Je crois que j'étais le 35e employé. On était moins de 40, c'est sûr. Il y avait deux étages et ce qui était intéressant, c'est que l'étage le plus haut, c'était les animateurs, ceux qui faisaient les environnements, les textures ou les designers, etc. Tous les artistes. Et en bas, en fait, il y avait tous les programmeurs. Et en gros, la manière dont on s'était un petit peu imagé, en fait, c'était qu'en gros, là où il y avait les artistes, c'était les singes. Donc, c'était le bordel complet, quoi. Et là où il y avait les programmeurs, c'était les serpents, en fait. C'était beaucoup plus silencieux et beaucoup plus studieux. Donc, c'était vraiment presque, il y avait deux mondes complètement décalés. Et donc, dès qu'il y avait un des artistes qui venait d'un l'étage des programmeurs, tout de suite, ça mettait beaucoup d'animation. Et donc, voilà, mais très californien, les gens venaient en skateboard, les gens allaient surfer, les gens venaient en BMX. Très, très californien, très bonne ambiance. Son arrivée à Naughty Dog, c'est aussi sa rencontre avec les deux fondateurs, deux superstars du jeu vidéo, Andy Gavin et Jason Rubin. Jason avait un certain tempérament et Andy était beaucoup plus à la cool. Chacun avait donc son caractère. Enfin, surtout Jason. Ouais, Jason avait un, toujours d'ailleurs, un très fort tempérament. Jason, c'est un vrai patron de boîte à l'américaine. Le genre de gars qui peut vous demander de faire vos cartons si vous ne filez pas droit. Un Gadeway, un autre grand nom du jeu vidéo. Mais un boss qui sait ce qu'il veut. Et donc, chez Naughty Dog, tout le monde file droit. Jason, en gros, personne ne lui disait jamais non. C'était, s'il dit, ouais, tiens, tu viens faire ça, il faut que je veux que tu fasses ça. Et le mec dit, ah ok, d'accord, ok, je le fais. Et un jour, on se retrouve, il est en bas avec ses programmeurs. Il est en train de parler à deux, trois personnes juste en face de moi. Je ne sais plus de quoi il parle. Et il me dit, tiens, Christophe, est-ce que tu peux me faire voir ça ? Et là, je le regarde, je fais non. Et là, lui, il s'est arrêté net. Et il y avait, donc, tout le monde, il y avait un petit silence, tout le monde s'est arrêté, quoi. Et il a fait, ok. Et en gros, il a continué, il est parti, ou je ne sais pas quoi. Et je crois qu'il y avait deux ou trois artistes qui étaient là aussi, à ce moment-là, qui ont assisté à la scène. Et donc, voilà, moi, je lui ai dit non, en fait, parce que c'est juste que ce n'était pas prêt, en fait. Il n'y avait rien à voir, parce que je crois que j'étais en train de bosser dessus, et que ça ne marchait pas, en fait. Et je lui ai juste dit non, 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 là, c'est pas possible. Et donc, après, ce qui s'est passé, c'est que forcément, c'est venu aux oreilles de l'étage du dessus, avec tous les artistes, etc. Et donc, à chaque fois que je montais là-haut pour aller voir un artiste, pour pouvoir parler de quoi que ce soit, tous les mecs se mettaient à crier. No ! No ! No ! Et donc, c'est devenu le truc où j'étais la personne qui avait dit non à Jason, et Jason n'avait rien dit derrière. Christophe a fait la démonstration de son tempérament. Maintenant, tout le monde sait qui il est et ce qu'il vaut. Il est bien installé. Bref, tout roule. Mais le japonais Sony, qui a acquis Naughty Dog en 2001, commence à mettre la pression. Là, il faut que je vous explique un peu le contexte de l'époque. Au début des années 2000, l'univers du jeu vidéo est en pleine mutation. La concurrence s'est développée. Sony, c'est le créateur de la célèbre PlayStation. Et là, le studio veut en sortir une nouvelle version, la PS3. En face, il y a le géant Microsoft, qui lance en 2001 sa propre console, la Xbox. De son côté, Nintendo ne désarme pas, avec sa console Gamecube, lancée en 2001 elle aussi. L'ancien rival Sega, lui, jette l'éponge en 2003, avec l'échec de sa Dreamcast. Mais ce qui fait vendre une console, ce sont les jeux. Et ça, les constructeurs le savent bien. Revenons à Naughty Dog. Ils viennent donc d'être rachetés par Sony, qui veut lancer sa PlayStation 3. Sony attend donc le jeu, qui servira de rampe de lancement pour sa future console. Vous imaginez la pression qui pèse sur le studio. En plus, Sony est exigeant sur le fond. Ils veulent un jeu plus mature, plus adulte. Et oui, les joueurs ont grandi, pour ne pas dire vieillis. En interne, ce futur jeu vidéo va être baptisé Big Project, le projet énorme ou colossal. La pression est à son paroxysme. Très vite, une direction de travail s'impôt chez Naughty Dog. Les coyotes du studio ont entre autres suivi depuis des années, le parcours d'une certaine Lara Croft. Mademoiselle ? Croft, Lara Croft. J'aimerais vous proposer un travail. De quel genre ? Éliminer un autre de vos employés ? Non, merci. Égérie de la première PlayStation, l'aristocrate baroudeuse a popularisé les jeux d'action et d'aventure en 3D. Mais grisés par le succès de la saga, les créateurs de Tomb Raider vont multiplier les épisodes pour engranger le maximum d'argent. À tel point que la qualité s'en ressent et que Lara Croft va lasser, voire agacer les joueurs qui délaissent peu à peu la saga. Pour Naughty Dog, c'est une occasion en or. En termes de business, il y a un créneau à prendre. Lara Croft vieillissante, quasi mourante, il est temps de renouveler un genre très populaire durant des années. Ils imaginent donc un projet de jeu d'aventure dont le héros sera cette fois un homme. Et c'est là qu'un coup de tonnerre frappe Naughty Dog. En 2004, les deux patrons historiques, Andy et Jason, quittent le navire. Il y a des gens à qui ça a fait peur en fait, qui se sont dit « Mais c'est pas possible que Naughty Dog existe sans Andy et sans Jason. » Mais il faut croire que Christophe n'est pas programmé comme nous tous. Je me suis dit « Ok, bon, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas y arriver parce que je suis très, des fois peut-être trop, mais je suis très pragmatique. » Et je me suis dit « Ok, de toute façon, ce n'est pas non plus des génies qu'on ne peut même pas comprendre. Ils n'ont pas inventé des choses qu'on ne peut pas nous recréer, etc. » Donc je me suis dit « Ok, c'est bon, ça ira. Il y a suffisamment de talent dans la boîte. On va y arriver. » Stephen White et Evan Wells remplacent Andy et Jason au pied levé. Souvenez-vous, Stephen White, c'est lui qui avait appelé Christophe lors de son premier entretien. Eh bien, c'est lui qui va lui céder sa place. Stephen White ne supporte pas la pression et abandonne le poste. Evan Wells propose alors à Christophe de devenir co-président du studio. Rien que ça. Une progression fulgurante, un peu plus de trois années après son arrivée. Mais la situation à Naughty Dog est pour le moins compliquée. « C'était le bordel parce que tout le monde faisait son truc dans son coin. C'était le bordel parce que comme tout le monde faisait son truc dans son coin, il n'y avait pas de cohésion. Comme il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait pas grand-chose qui marchait. Donc du coup, gros manque de confiance en l'équipe, c'est la merde, on ne peut pas faire notre boulot, etc. » C'est d'hémorragie. Les démissions s'enchaînent. Et pour la première fois de son histoire, Naughty Dog est dans la tourmente. Les enjeux sont colossaux. « La situation dramatique. » « Si jamais tu te plantes, tu vas planter une boîte qui a eu vachement de succès. Il y a beaucoup d'argent sur ses projets. Si jamais tu te plantes, c'est beaucoup d'argent qui peut être perdu, etc. » Là encore, je ne sais pas vous, mais je serais sans doute passé aux Xanax et double whisky-coca pour ne pas sombrer dans la panique la plus totale. « Je me suis toujours dit « Ok, ouais, ouais, pas de problème, quoi. On va le faire, on va y arriver. Je n'ai jamais vu la tâche super grosse, quoi. » C'est peut-être aussi pour ça que tout le monde ne peut pas être coprésident de Naughty Dog. « Je me suis toujours dit « Ok, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant pour que ça aille mieux ou pour que les gens aillent mieux ou pour que le projet aille mieux ? Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse avancer ? » Et ce big project, alors ? Ce fameux jeu vidéo qui doit sauver le studio et que Sony a tant de pied ferme pour sa nouvelle PlayStation 3 ? Eh bien, ils patinent. Le concept, ils l'ont. Ils savent où ils veulent aller. Mais ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas les bons logiciels internes pour cette nouvelle génération de consoles. Il faut qu'ils comprennent comment la PS3 fonctionne et les développeurs de Naughty Dog n'y arrivent pas. Alors, Christophe prend les choses en main. Il crée les outils informatiques nécessaires. Et ça, il le fait seul. Absolument tout seul. Je me suis enfermé dans mon bureau pendant je ne sais plus, une semaine, deux semaines, trois semaines, en me disant « Je ferme Outlook, je ne regarde même pas mes emails. Il n'y a rien de plus important que de rendre les artistes heureux. Si on n'arrive pas à faire ça, il n'y aura aucun moyen qu'eux puissent faire leur boulot. S'ils ne peuvent pas faire leur boulot, il n'y a aucun moyen que ça puisse exciter les gens de la boîte parce qu'ils ne verront rien et qu'ils vont les inspirer. C'est à ce moment-là que ça démarre vraiment. Le big project devient Uncharted. Et on peut dire que ça s'est clairement fait dans la douleur. Petite anecdote, Sony ne voudra pas du nom qui veut dire en anglais « trop mauvais pour être référencé dans les charts ». Mais le titre signifie avant tout « inexploré », non cartographié. C'est un appel à l'aventure, une aventure de taille XXL même. Uncharted sera un jeu d'aventure en 3D des dizaines de fois primé, une version moderne des aventures de Lara Croft. L'histoire, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle de Nathan Drake, un soi-disant descendant du corsaire Francis Drake, qui parcourt le monde sur les traces de son illustre ancêtre. Un chasseur de trésors clairement inspiré du personnage d'Indiana Jones. Une statue en or. Bien sûr. Elle dora d'eau. L'homme doré. Sully, c'était pas une cité d'or. C'était ça, une idole en or. L'aventure l'emmène aux quatre coins du monde pour un périple très cinématographique grâce aux performances permises par la nouvelle PlayStation 3. Autant vous dire qu'il aurait été impossible de concevoir un Uncharted sur les PS 1 ou 2. Regarde ici, des traces. Les Espagnols ont dû la transporter sur des rondins. On a 400 ans de retard sur ce coup. Donc la piste est froide ? Ouais, on dirait bien. C'est pas vrai. À moins que... À moins que quoi ? Qu'on suive les traces ? Uncharted, c'est une nouvelle façon pour Naughty Dog de raconter les histoires. On parle désormais mise en scène, scénario, dialogue. Les personnages sont joués en studio par des comédiens et des comédiennes qu'il faut diriger, comme au cinéma. Pourtant, raconter une histoire dans un jeu vidéo, c'est un art, une technique, rien à voir en fait avec le cinéma. De nombreuses personnalités d'Hollywood ont tenté, sans grande réussite, d'écrire des scénarios pour les jeux vidéo. C'est une femme, Amy Hennig, un des très grands noms du jeu vidéo, qui va donner naissance au personnage de Nathan Drake, l'emblématique héros de la saga. Elle a amené quelque chose qu'on n'avait pas en fait au niveau écriture. On l'avait un petit peu développé, mais elle, elle a vraiment mis l'accent sur avoir des vrais personnages qui avaient une vraie histoire, un vrai passif et qui avaient des raisons pour lesquelles ils faisaient ce qu'ils voulaient faire, qui avaient des vraies relations les uns avec les autres. Si tu prends Nathan Drake et Sully, ils ont vraiment une histoire derrière eux, etc., qui te permet de donner beaucoup plus de profondeur à leur personnalité et à comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, etc., et aussi pour eux d'avoir des motivations qui sont réelles en fait. Ok, je crois qu'on tient le bon mot. Après ça, on a plutôt intérêt. Amy Hennig imagine un héros plus humain que les sempiternels super-héros de jeux vidéo. Le personnage de Nathan Drake apporte au jeu sa personnalité, son charme. Il est crédible, il a des sentiments, des émotions. Au tout début du projet, Nathan ressemble physiquement à Marty McFly, vous savez, le héros de retour vers le futur. Marty, non de Zeus ! Mais Amy va imaginer un personnage qui s'inspirera plus de l'acteur comique américain Johnny Knoxville, surtout connu pour sa participation à l'émission Un brin stupide, Jackass, une émission qui a fait les grandes heures de MTV au début des années 2000. Hi, I'm Johnny Knoxville, welcome to Jackass ! Nathan sera donc drôle, irrespectueux, et casse-cou. Je peux pas te laisser seul une minute, mon pote ! Hé, j'avais la situation en main avant qu'il fasse sauter le bateau ! Tu vas bien ? Quelques années de thérapie, ça ira ! Pour le scénario, Amy s'inspire des aventures d'Indiana Jones et de l'arche perdue, mais aussi des romans d'aventure qu'elle a lus dans sa jeunesse. Le jeu sort en décembre 2007. Uncharted Drake's Fortune connaît un succès phénoménal, mission accomplie. En reprenant le projet Uncharted en main, Christophe a très vite su coordonner les équipes, mener à bien un projet extrêmement complexe. C'est un virtuose de la programmation, mais aussi un leader pragmatique, efficace et imperturbable. Ça a été vraiment une transition super, super dure, que ça soit au niveau d'aller d'une console à une autre qui était complètement différente. Et puis, l'équipe qui grandit, c'était presque d'aller de l'adolescence à l'âge adulte. Et c'est compliqué, ça a été très, très, très compliqué. Mais au final, on a quand même réussi à sortir le jeu, ce qui était presque un miracle. La machine Uncharted est lancée. Je crois que c'est peut-être le jeu où on s'est rendu compte le plus du potentiel qu'on avait pour l'avenir. Je ne crois pas que je me souviens d'un jeu où après l'avoir fini, les gens étaient comme des fous pour déjà faire la suite. Généralement, tu es un petit peu HS, etc., il te faut du temps pour t'en remettre. Et là, les gens ont été vraiment super motivés pour faire la suite d'Uncharted. Et si tu regardes la différence entre les deux, c'est assez phénoménal. Suive Uncharted 2. 3, 4. Tous vendus à plusieurs millions d'exemplaires à chaque fois. Uncharted, The Fifth Hand, bat un nouveau record avec plus de 10 millions de ventes. Le studio produira en parallèle The Last of Us, un des plus grands jeux vidéo produit ces 20 dernières années à mon sens. Le studio Naughty Dog n'est plus la petite PME de Santa Monica. La société compte près de 200 salariés aujourd'hui. Le 3 avril 2017, après plus de 15 ans passés chez Naughty Dog, Christophe Balestra passe la main et décide d'arrêter là sa carrière dans le jeu vidéo. Le travail de Christophe a changé. Son rôle de coprésident d'une très grosse entreprise l'accapare sur des problématiques de gestion, loin de ses premières amours. Ça a été des expériences que je n'aurais pas pu recréer ailleurs, je pense. Enfin, des expériences humaines qui ont été très très fortes. Je pense que le succès qu'on a eu, c'est quelque chose qui arrive très rarement dans le milieu du jeu vidéo. Il y a beaucoup de gens qui travaillent excessivement dur, aussi dur que nous, mais qui n'ont pas forcément le succès que nous on a eu. Que tu aies un succès dans ta carrière, c'est déjà incroyable. Ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on n'en a pas eu qu'un succès. On en a eu plusieurs. Aujourd'hui, Christophe Balestra profite de sa famille et assouvit sa passion pour le triathlon à l'occasion d'un ou deux Iron Man. Il poursuit aussi la programmation sur des sujets comme il aimait le préciser qui n'ont absolument rien à voir avec le jeu vidéo. Programmeur un jour, programmeur toujours. Sur sa page LinkedIn, en description, on pouvait lire « Il y a encore peu de temps à la conique, j'ai réalisé quelques jeux vidéo ». Gamers est un podcast européen studio. Il a été produit par Adèle Ponticelli avec Timothée Magot, réalisé par Marco Grunfeld. Je suis Jean-François Maurice et j'ai eu le plaisir d'écrire et de vous présenter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas terminé. Si vous voulez en savoir plus sur Uncharted, je vous donne rendez-vous avec Carole Quintaine dans un épisode bonus collector.